Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture et donc c'est préservé ce matin j'attire votre attention sur le fait que nous avions ouvert ici sur la zone des 5052 points on est venu tester ici la zone donc qui définissait le précédent trend une des conditions sine qua non pour rester ici enfin pour revenir dans la tendance était de préserver ici ce support et bien cela a été préservé et on s'est même payé le luxe ici de clôturer juste au dessus des 5052 points puisqu'en clôturant à 5056 points et bien le CAC 40 regagne 0,84% par rapport à la configuration et donc par rapport à la clôture de la séance précédente alors élément important il y a eu un gap ouvert sur cette séance gap qui n'a été que partiellement comblé donc par rapport au signal baissier que nous avions hier et bien cela contraste on réintègre donc donc si la réintégration est confirmée par une cassure ici des 5083 points et bien on pourra valider ici ces deux bougies comme un signal de fausse sortie du trend et donc repartir ici sur une dynamique haussière attention toutefois la bande de Bollinger ici évolue quasiment horizontalement ce qui pourrait provoquer là aussi une sortie de cette tendance comme un petit peu comme on l'avait craint ici sur cette phase donc ça sera à confirmer par la suite du point de vue des indicateurs techniques nous avons une configuration qui redevient haussière on le voit bien ici sur le MACD dont l'histogramme se retourne dans une évolution haussière le RSI qui était parti pour casser ici la dynamique que nous avions depuis désormais quelques semaines et bien se rapproche encore une fois de sa zone de surachat mais reste pour l'instant en zone neutre alors les volumes sont légèrement supérieurs à la moyenne ce qui nous montre que on a une réintégration aussi qui est assez intéressante techniquement alors toutefois il y a une chose qui est un petit peu gênante dans cette affaire c'est que la bougie ici est assez hésitante le fait d'avoir des volumes hésitants sur une bougie d'hésitation le fait d'avoir des volumes supérieurs à la moyenne avec une bougie d'hésitation et bien peut faire craindre ici une rechute des cours et qui nous donnerait donc un signal de retournement avec ici donc une petite phase de hausse hésitation fort volume donc arbitrage et retour ici des cours possibles sur la zone des 8980 points donc ce qu'il va falloir surveiller c'est que les cours restent bien ici au dessus de cette zone de support puisque demain et bien on sera sur ce support et sur l'ancien support oblique donc le test ici sera important et naturellement en cas de rupture ici des 5083 points 8375 et bien il y aura un signal de poursuite au final de la dynamique haussière alors on retiendra surtout ici la dynamique consolidée ici où on est venu chercher le retracement à 23,6% de Fibonacci et qui revient cassé ici à la hausse donc ça sera en fait une petite phase de consolidation à plat mais qui n'affectera en aucun cas la continuité de la dynamique haussière à l'inverse si demain par exemple on ouvrait sur un gap baissier ce qu'il faudrait surveiller c'est la zone des 4980 points dans l'éventualité ici où on ouvrait par exemple sur la zone des 5020 points et que l'on inscrivait ici une bougie qui ressemblera un petit peu à ça on aurait une configuration ici de retournement qui pourrait propulser le CAC 40 vers une accélération baissière dont l'objectif serait et bien certainement ici la zone à 38,2% de Fibonacci et la zone de support majeur ici des 4879 points donc attention en cas d'ouverture aux alentours des 5020 points en plus du gap on aurait une configuration potentielle qui pourrait accélérer le mouvement baissier mais tant que l'on reste ici au dessus de cette zone et notamment au dessus des 5052 points et bien aucun risque on est toujours dans une dynamique haussière voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture du point de vue des statistiques on est en manque d'occurrence par rapport à la configuration du jour sachez toutefois que malgré ce faible nombre d'occurrences et bien on a une probabilité plutôt baissière donc bon le pourcentage n'est pas très intéressant dans cette configuration plutôt donc une configuration baissière mais attention la statistique n'est pas fiable par manque de représentativité voilà donc c'est tout pour ce soir passez de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques ce dont on a dit ! ce que l'on peut faire donc j'ai encore un petit décembre et c'est simple donc j'ai encore un petit décembre pour le décembre je suis très bien je suis très bien